Je me tourne à présent vers Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Parti chrétien démocrate, ancien député. Merci d'être avec nous. Vous faites partie de ceux qui ont lancé une procédure de référé liberté, c'est le terme technique, auprès du Conseil d'État pour réclamer l'autorisation du culte en public, avec évidemment les conditions de sécurité sanitaire. Et le Conseil d'État, cette semaine, vous a donné raison. Quelle est la portée de cette décision pour les cultes, et le culte catholique en particulier ? Il y a deux éléments qu'il faut retenir de cette décision. Le premier, c'est qu'à partir du moment où on restreint la liberté de célébrer, on attente à la liberté de culte qui est reconnue par nos textes constitutionnels comme une liberté fondamentale, donc un droit imprescriptible dans une large mesure. Le deuxième aspect de cette décision qui est important, c'est que lorsque le Conseil d'État enjoint le gouvernement sous huitaines de trouver les modalités avec les cultes de célébrer des offices religieux, le Conseil d'État rappelle au gouvernement que ce n'est pas à lui de définir ces modalités, et que toute forme d'intrusion de l'État dans la manière de célébrer serait, comment dire, intrusive, et outrepasserait en quelque sorte le droit du gouvernement et de l'État en l'espèce. Donc c'est une forme de rappel très sec à l'esprit de la loi de 1905 que nous avons oublié. – C'est ça, c'est la référence, la loi de 1905. – Il ne peut pas y en avoir d'autres en termes de l'égalité en France. – L'égalité, les rapports entre l'Église et les cultes. – Ça et la Constitution, c'est-à-dire que la neutralité de l'État en matière religieuse veut dire très clairement que toute personne, qu'elle soit croyante ou pas, qui veut pouvoir accéder à un office religieux, avec sa liberté de croire et la liberté d'accès au lieu de culte, doit pouvoir se voir garantir cet accès, quelle que soit sa confession, qu'il soit croyant ou pas. – Et on sait bien que dans les cérémonies de fin d'année, entre les baptêmes, les confirmations, les premières communions, leurs équivalents dans les régions juives et musulmanes, on voit dans nos églises, moi je vais vers l'église, des tas de gens qui ne viennent jamais à l'office le reste de l'année, qui sont là parce que c'est un événement familial qui est important pour eux, qui est culturel, qui est affectif, enfin ils émettent ce qu'ils veulent et c'est leur liberté. L'État est là pour garantir sans faille l'exercice de cette liberté. À partir du moment où il la rogne, eh bien il est en faute. Et le Conseil d'État a rappelé qu'à partir du moment où vous ne permettez pas, de manière générale et absolue, ce sont les termes du décret, et donc de l'ordonnance du Conseil d'État, vous interdisez de manière générale et absolue la célébration de ces cérémonies, dans une période de déconfinement où par ailleurs beaucoup d'autres activités humaines reprennent avec les contraintes sanitaires adaptées, eh bien vous êtes en faute. – Et en dehors des clous. – Voilà, en dehors des clous, donc le Conseil d'État a remis le gouvernement dans les clous. – Jean-Frédéric Poisson, la conséquence pour les croyants, ça veut dire que c'est la loi qui finalement garantit ce lien vertical avec la transcendance ? – La loi garantit la liberté de croire, la conscience, l'intimité et son expression. Elle garantit la liberté d'accès aux lieux de culte. Et le Conseil d'État rappelle, c'est très très important que le fait de célébrer, c'est-à-dire que les fidèles se retrouvent pour célébrer, est une partie intégrante de cette liberté de culte. – Donc reconnaît en quelque sorte l'importance de l'eucharistie, c'est ce qu'on entend. – De la communauté, l'État ne doit pas se prononcer sur l'eucharistie, ce n'est pas son métier. En revanche, le Conseil d'État rappelle que si vous parlez de liberté de culte, enfin l'incise du ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines qui nous expliquait que finalement on pouvait prier chez soi, que ce n'était pas très grave de ne pas pouvoir se retrouver, il disait non, non, ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de décider si c'est grave ou pas. L'État ne peut pas trier entre ce qui serait essentiel à la pratique d'une religion et ce qui serait accessoire et se dire en conséquence, puisque de mon point de vue ça c'est accessoire, je vous en prie, il n'y a pas de problème. – Rendons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. – Exactement, donc le dialogue auquel le gouvernement est enjoint désormais par le Conseil d'État avec les cultes qui doit rendre sa copie lundi dans quelques heures, il est simple, il consiste à dire au fond, les cultes doivent dire selon quelle modalité ils vont demander à leurs fidèles de célébrer ces offices religieux. – C'est à eux de s'organiser. – C'est à eux de s'organiser, l'État dans sa responsabilité devra dire ça convient à ce que je souhaite comme respect de critères sanitaires, d'urgence sanitaire ou ça ne convient pas, si ça convient on y va, on signe, si ça ne convient pas on recommence. Et donc c'est une mécanique de dialogue qui est instaurée, il est très dommage, pour ne pas dire dommageable, que cette volonté de dialoguer n'ait pas été spontanée de la part du gouvernement et ne soit pas fait jour depuis le début de la crise. – Sous-titrage Société Radio-Canada